... Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames la Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame la Chancelière d'État, Madame l'ancienne présidente de la Confédération suisse, Monsieur les anciens présidents du Conseil d'État, Monsieur l'ancien directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Chers collègues, et vous me permettrez en cette journée de rentrée universitaire, chères étudiantes et chers étudiants, 18 000 ce début d'année à l'Université de Genève, une croissance de 4,5 %, c'est énorme, vous me permettez cette faiblesse de vous l'indiquer. Chers invités, chers amis et chers amis, il y a 100 ans exactement, à la sortie de la Première Guerre mondiale, Genève était choisie pour accueillir la SDN. Un homme en particulier a joué un rôle clé dans cette décision. William Rappart, personne bien connu à Genève, professeur aussi d'histoire économique à l'Université de Genève, et il a gardé de son séjour aux Etats-Unis et à l'Université d'Harward d'étroits contacts avec les futurs membres de l'administration du président Wilson. Il fondera, quelques années plus tard, en 1929, l'Institut des Hautes Études Internationales, et je salue la présence en particulier de son directeur, Monsieur Philippe Burin, première institution au monde à se consacrer entièrement à l'étude des relations internationales. Il y a 100 ans toujours, l'Organisation Internationale du Travail, issue du traité de Versailles, s'installe aussi à Genève. Il y a 100 ans, finalement, naissait à nouveau dans notre canton l'interprétation simultanée, qui deviendra l'outil indispensable, évidemment, des négociations multilatérales lors des grandes conférences internationales. Genève est alors, comme souvent, œuvre de pionnaire et l'ancêtre de notre faculté de traduction et d'interprétation, forme encore aujourd'hui les premières générations d'interprètes et les générations futures d'interprètes qui servent dans ces grandes conférences internationales. Bref, dès le départ, vous l'avez compris, organisation internationale, scientifique et universitaire cohabite étroitement à Genève. Mesdames et messieurs, cette cohabitation découlent tout naturellement de quatre éléments principaux qui fondent la démarche multilatérale et qui résonnent avec les valeurs universitaires. Ces valeurs sont l'universalité, la diversité, le consensus et l'humain. L'universalité, tout d'abord, qui désigne une forme de coopération large, souvent à vocation, évidemment, universelle. Or, cette approche résolument universaliste et la résolution des problèmes de société est précisément le propre des universités, de nos universités. La démarche universitaire est en effet fondée sur la reconnaissance qu'il existe certaines valeurs et certains droits inaliénables, indépendants des cultures et des histoires. Par leur réseau de collaboration et la nature de leur corps académique et studentin, les universités ont un caractère intrinsèquement international. Les institutions scientifiques, de manière générale, jouent un rôle important pour la cohésion internationale dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la science se met d'ailleurs explicitement au service de la paix, comme l'illustre la création du CERN et de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On oublie parfois que l'Europe scientifique a précédé la création de l'Europe politique. Plus que jamais, la diplomatie scientifique joue un rôle crucial dans le contexte actuel, caractérisé par une remise en cause du multilatéralisme. Il y a quelques années encore, l'université et ses professeurs avaient parfois tendance à attacher plus d'importance à leur indépendance qu'à l'interaction avec la société. Les professeurs se considéraient avant tout comme observateurs et non pas comme des acteurs. Mesdames et messieurs, l'université a changé. Notre université a changé. Les exemples sont nombreux. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Ainsi, depuis quatre ans, l'Université de Genève a développé avec les Nations unies à Genève un programme d'études avancées sur la gouvernance européenne et internationale de MEG, un programme qui inclut cette année des participants de plus de 20 États différents. Le récent lancement également des plateformes sur la diplomatie scientifique comme le Geneva Science and Diplomacy Anticipator ou le Geneva Science Policy Interface, sans oublier évidemment le Swiss Digital Initiative qui a été lancé il y a une semaine exactement, illustre combien il est devenu indispensable de renforcer les collaborations entre la communauté internationale, les milieux scientifiques et le secteur privé afin de trouver des solutions innovantes à même de renlever les grands défis globaux. Les réseaux internationaux d'universités y ont un rôle majeur à jouer pour répondre de manière multilatérale à ces défis et pour soutenir la mise en œuvre des politiques ambitieuses. Enfin, cette étroite et fructueuse collaboration s'illustre tout particulièrement à Genève dans le domaine de la santé globale avec une formidable concentration d'acteurs, l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, au campus Biotech, le centre d'IHEID, l'OMS, l'EHUG, sans oublier évidemment les ONG actives dans le domaine de la santé. La diversité ensuite, qui implique de multiplier les approches, qui implique les informations, les points de vue culturels notamment, divers pour approfondir la réflexion, pour concevoir des solutions plus abouties, plus innovantes. C'est là la force d'une intelligence collective. La diversité est d'ailleurs le thème du prochain Dies Academicus qui aura lieu cette année, le 11 octobre prochain, et vous y êtes toutes et tous conviés. Or, les universités polyvalentes, comme la nôtre, sont les mieux à même pour développer les approches fondamentalement transversales et croiser les regards disciplinaires. L'avenir du multilatéralisme se doit aussi d'être plus inclusif en associant le privé, la société civile, les académies, les jeunes, les parlementaires, etc. Le consensus, troisièmement, qui est une exigence pour construire des solutions pérennes et des solutions durables. A ce propos, on peut citer le philosophe et homme politique irlandais Edmund Berg, qui affirmait très joliment que « ne peuvent agir avec fruit ceux qui n'agissent pas de concert ». En d'autres termes, pour tirer quelque chose de constructif de la diversité, il faut avoir une disposition aiguë pour le consensus. Or, s'il existe bien une tradition suisse, c'est évidemment le sens du collectif, le sens du consensus. J'oserais dire que notre Confédération est dans ce domaine plus avancée que beaucoup d'autres pays, et ce n'est pas un hasard, s'il y a une centaine d'années, c'est dans notre pays que le multilatéralisme a pris son essor. L'humain, finalement, qui doit rester encore et toujours au centre de nos préoccupations, car c'est pour lui en finalité que nous œuvrons. De ce point de vue, l'écosystème exceptionnel que présente Genève, et en particulier la proximité et la densité d'acteurs aussi divers que les différentes organisations internationales, les ONG, aux côtés du secteur privé et des acteurs académiques, sur un si petit territoire, offrent le potentiel unique de créer une gouvernance à taille humaine. Je saisis ici l'opportunité de saluer et remercier très chaleureusement les partenaires qui sont à l'origine de cet événement, et illustrent cette capacité de travailler ensemble très étroitement. L'ONU, la Confédération et son département fédéral des affaires étrangères, la République et le canton de Genève, la Ville de Genève, ainsi que la Fondation pour Genève dont je salue ce soir le président et son clope diplomatique. Mesdames et messieurs, l'avenir du multilatéralisme dépend évidemment du développement de la situation géopolitique et des relations économiques internationales, mais il dépend aussi des femmes et des hommes qui sont les chevilles ouvrières de la coopération internationale. Leur engagement à trouver des solutions aux problèmes complexes peut aider à surmonter de nombreuses difficultés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles technologies, mais nous ne devons jamais oublier le facteur humain. En multipliant les pans entre les femmes et les hommes qui constituent la Genève internationale, nous contribuerons, j'en suis convaincu, à assurer la réussite future du multilatéralisme et de la Genève internationale. J'ai le grand plaisir aujourd'hui maintenant de passer la parole à M. le conseiller fédéral, Ignacio Cassis, chef du département fédéral des affaires étrangères, dont je remercie pour cette présence ce soir. Merci infiniment. Applaudissements Merci au recteur de l'Université de Genève, M. Yves Flukiger, pour cette intelligente et belle introduction. Mme la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, chère Mme Valovaya, M. le Président du Conseil d'État de la République et canton de Genève, Carantonio, M. le Conseil administratif de la ville de Genève, cher Samy Canan, Mesdames et messieurs, chers et chers étudiants, j'aimerais saluer aussi avec plaisir la présence en salle de mon prédécesseur à la tête du département des affaires étrangères, Mme la conseillère fédérale, Miss Lincoln-Calmiré. C'est un plaisir particulier que tu sois là. Merci. Le 15 novembre 1920, 41 nations dans la Suisse se sont réunies ici pour la première Assemblée générale de la Société des Nations. La couverture médiatique de cet événement et la tension qui sera portée aux affaires traitées dans ce cadre ont placé la Suisse et Genève sur la carte du monde. Voilà qui nous a offert une visibilité extraordinaire sur la scène internationale. Comme le relevait Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui hélas disparu, cela permet à la Suisse de boxer dans une catégorie supérieure. Nous sommes ici ce soir pour fêter ce centenaire, mais aussi pour se rappeler que ces cent ans n'ont pas été un voyage facile. Et pour réaffirmer notre volonté d'aller de l'avant avec le multilatéralisme, ce concept qui prévoit la coopération de trois États au moins dans le but d'instaurer des règles communes. Après l'armistice du 11 novembre 1918, les conseillers fédéraux et, en première ligne, le président alors de la Confédération, Gustave Ador, ont multiplié les missions à l'étranger pour garantir l'avenir de la Suisse dans le monde de l'après-guerre. Ils ont ainsi rompu avec la tradition qui confinait le Conseil fédéral dans les frontières suisses. Et parce que notre corps diplomatique était à l'époque assez restreint, ils ont été assistés dans cette tâche par des représentants, tenez-vous bien, de l'économie et de la science. Avec succès. La Suisse n'était pas invitée à la Conférence de paix de Paris. Elle est parvenue toutefois à faire valoir son double cas d'exception, le fameux Doppelterson d'Erfan. C'est un double cas d'exception d'État multiculturel et perpétuellement neutre depuis 1815. Plus encore, elle réussit à faire installer la Société des Nations à Genève, faisant reconnaître son rôle humanitaire important. Si cela a été une bataille sur le plan extérieur, la concurrence était déjà forte à l'époque, pas comme aujourd'hui, mais elle était forte. Il a fallu convaincre sur le plan intérieur encore plus. La politique extérieure, je le répète depuis mon élection, est aussi politique intérieure. Et c'était déjà comme ça il y a cent ans. En mai 1920, les électeurs suisses ont accepté que la Confédération adhère à la Société des Nations par une petite majorité de 56,3 % du peuple, 10 cantons et 3 demi-quantons. La Suisse est ainsi le seul État qui a adhéré après une votation populaire, comme ce sera d'ailleurs le cas en 2002 avec l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Penchons-nous maintenant sur l'esprit qui a porté à la naissance de la Société des Nations. Quel était-il, cet esprit, alors ? A la fin de la Première Guerre mondiale, le constat était clair, un tel drame à l'échelle mondiale, ayant coûté des millions de vies, ne devait plus se reproduire. Il fallait regarder le passé, l'analyser et proposer des solutions pour l'avenir. Dans son programme de paix en 14 points, le président américain Woodrow Wilson avait proposé en janvier 1918 la constitution d'une association générale des nations ayant pour objectif d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits pays comme aux grands États. Le traité de Versailles de 1919 reprend cette idée, idée qui allait révolutionner les relations internationales et justement créer ce qu'on appelle le multilatéralisme moderne. Bien sûr, personne n'oublie que la société des nations n'a pas réussi ensuite à empêcher la Seconde Guerre mondiale. Elle est donc souvent présentée comme un échec de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire à tort. Car il ne faut pas oublier que la société des nations a posé les jalons d'un ordre international nouveau construit sur la base de principes fondamentaux tels que la liberté, la coexistence pacifique des peuples, la démocratie, le droit et l'amélioration globale de la qualité du vie. Ces principes ont servi de base à la création de l'ONU, de ses différentes agences comme l'UNICEF ou la Banque mondiale ainsi que de nombreuses autres institutions internationales comme ici à Genève on le connaît comme le CERN. Malgré sa brève existence donc, la société des nations incarne la première pierre du système multilatéral actuel et est à la base d'une période de progrès et de prospérité sans précédent. Elle n'a pas suffi mais l'exercice se répéta au sortir de la seconde guerre mondiale cette fois jusqu'à présent en tout cas avec succès. sera remplacée en effet par l'Organisation des Nations Unies fondée en 1945 ce qui donne finalement raison au président Wilson qui avait déjà dit préférer perdre dans une cause qui un jour gagnera plutôt que de gagner dans une cause qui un jour perdra. On tient de Sénèque que le passé doit conseiller l'avenir et j'y tiens beaucoup. J'ai donc demandé au professeur Sacha Zala directeur du centre de recherche sur les documents diplomatiques suisses d'Odys de créer un ouvrage sur la Suisse et la construction du multilatéralisme. Puisque Sacha Zala est un esprit gourmand et dynamique le projet est devenu une série composée de trois volumes. Le premier est dédié au début de l'internationalisme au XIXe siècle. Le deuxième qu'on va découvrir ce soir et que vous trouvez dehors en quelques copies il est dédié à l'expérience de la Société des Nations justement ce que nous faitons aujourd'hui. Et le troisième au multilatéralisme dans le cadre de l'ONU. Je vous le dis déjà le premier et le troisième ne vont apparaître que l'année prochaine. Le volume de ce soir nous donne déjà accès à 50 documents de l'époque complétés par plus de 400 autres documents publiés en ligne. Une source incroyable pour comprendre comprendre où sont ancrés notre multilatéralisme et notre politique d'État-hôte. Comprendre comment aller de l'avant en ce XXIe siècle. Ce XXIe siècle qui d'un côté met à l'épreuve le multilatéralisme je pense au monde multipolaire et à la résurgence des nationalismes et de l'autre nous annonce des révolutions et des défis qui nécessitent de réponses globales. Je pense à l'intelligence artificielle aux expérimentations génétiques à la gestion des ressources naturelles. La Suisse est un endroit tout prédestiné pour anticiper ces évolutions et pour garantir une bonne gouvernance mondiale. Mondiale. Ceci grâce à la concentration dans notre pays d'organisations internationales et d'institutions académiques d'excellence mais aussi grâce à l'ampleur de notre réseau international grâce à la stabilité de nos institutions à la neutralité et à nos compétences dans le dialogue. Demain matin à Berne la stratégie pour renforcer le rôle de la Suisse comme état haute pour la période 2020-23 sera soumise à la deuxième chambre du Parlement suisse qui est en train de s'occuper de cela le Conseil des états. Cette stratégie prévoit un investissement de 112 millions sur 4 ans et vise en particulier à positionner la Genève internationale dans les thèmes émergents climatiques technologiques et sociaux. Dans ce cadre le Conseil fédéral de Canton et la ville de Genève vient de créer la fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator et d'autres organisations que vous avez déjà entendues par le recteur. On veut ainsi mettre à disposition de la communauté internationale un instrument novateur financé par les autorités mais aussi par le mécénat privé qui vise à réunir sous un même toit les tenants de la diplomatie et de la science. Le but est d'anticiper l'impact sur nos sociétés des développements scientifiques et technologiques et de réaffirmer Genève comme centre névralgique de la diplomatie multilatérale du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, chers étudiants, l'installation de la Société des Nations à Genève en 1919 s'est accompagnée d'une nouvelle responsabilité pour nos autorités, celle d'État haute. Aujourd'hui, les 40 organisations internationales et 199 États membres et les plus de 43 000 fonctionnaires et membres de leur famille qui sont présents à Genève bénéficient des efforts conjoints de la Confédération et de Genève, canton et ville, pour leur offrir des conditions cadres optimales. Cet engagement continue. Monsieur le Président du Conseil d'État Antonio Rogers, Monsieur le Conseil administratif Samy Kanan et moi-même venant de signer cet après-midi une déclaration commune pour renforcer cette politique conjointe. C'est pour souligner cette collaboration qu'il y aura dorénavant une prise de parole unique pour raisonner d'une seule voix au nom de l'État haute. J'ai donc eu ce soir l'honneur de m'adresser à vous également au nom du canton de Genève et de la ville de Genève qu'il soit ici chaleureusement remercié. Déjà au cinquième siècle avant Jésus-Christ, Confucius a mis en garde qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. C'est dans cet esprit que nous voulons développer la Genève internationale et la diplomatie du futur. Bon travail d'or et déjà à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Conseiller fédéral, merci infiniment de vos paroles et de vos liens forts avec Genève, la Genève internationale et de votre présence ce soir qui manifeste l'importance de ces liens. Je me réjouis Madame Tatiana Vallevaia que vous ayez choisi le thème de l'avenir du multilatéralisme et l'université et l'ensemble des étudiantes et des étudiants qui ont ce soir trouvé une place dans cet auditoire pour l'un de vos premiers événements publics après votre entrée en fonction en tant que directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. Nous félicitons chère Madame de votre nouvelle fonction et nous réjouissons beaucoup de pouvoir compter désormais parmi les personnalités de la Genève internationale. Je vous cède maintenant la parole. Merci de votre présence. Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, pour moi, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous ici et participer à cet très important événement. Le fait que cet événement est organisé à l'Université de Genève est tout à fait à propos. Une jeune génération ont en effet un rôle très essentiel à jouer afin de réaffirmer la pertinence du multilatéralisme et du droit international pour promouvoir l'objectif commun d'une paix durable. Cette année marque le centenaire de la Conférence de paix de Paris entérinant la fin de la Grande Guerre et la naissance de multilatéralisme moderne. Celui-ci a ouvert la voie au développement du système international tel que nous la connaissons aujourd'hui et constitué un véritable tournant de l'histoire. En effet, la création de la société des nations incarnait à la fois la vision ambitieuse d'une gestion nouvelle de relations internationales et une réponse concrète aux défaillances de la politique de grande puissance. Son but n'était rien du moins que de sauvegarder la paix durable. En dépit de l'échec que certains voient ou retiennent d'elle, la société des nations a posé la fondation de ce que l'Organisation des Nations Unies entreprend aujourd'hui. Du désormément à la protection des minorités et des réfugiés, en passant par la justice internationale, la coopération intellectuelle et la réglementation du travail, l'héritage de la société des nations a permis d'amorcer l'événement de multilatéralisme contemporain fondé sur les règles du droit international. Ça peut être parce qu'elle était si souvent le centre de l'histoire du multilatéralisme que Genève est aussi le centre de la mémoire. En effet, les archives historiques de la société des nations sont à plus de 15 millions de pages inscrites au registre mémoire du monde de l'UNESCO sont conservées au Palais des Nations et actuellement en cours de numérisation. Elles attestent de l'immense engagement de nos prédécesseurs à œuvrer pour le multilatéralisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, dans un monde de plus en plus polarisé, fragmenté et confronté à de multiples défis, qu'il s'agisse de conflits, de la femme, de crise humanitaire, de changements climatiques ou de terrorisme, le multilatéralisme est une évidence tant les enjeux globaux requièrent des réponses globales. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que le multilatéralisme est en crise et est attaqué. Pour ma part, je pense plutôt que le système multilatéral, tel que nous le connaissons, est un période de grande transition vers un nouveau type de gouvernance globale. Ce nouveau multilatéralisme sera certainement plus en réseau et multidimensionnel, avec une participation accrue de nouveaux acteurs, une coopération étroite entre les organisations internationales et régionales, y compris les banques de développement. Puisque le gouvernement et les organismes internationaux ne peuvent y arriver seuls, ce nouveau multilatéralisme devrait être inclusif, ancré dans des partenariats avec le monde des affaires, les sociétés civiles, les parlements, les milieux universitaires et le monde de la philanthropie, en n'oubliant aucune partie prenante comme les jeunes. Afin d'être véritable efficace, ce nouveau multilatéralisme devra également être basé sur la solidarité et la justice. Ceci correspond parfaitement à l'esprit de l'agenda 2030 pour le développement durable, notre feuille de route commune pour créer un monde globalement durable, socialement équitable, écologiquement sûr, économiquement prospère et surtout inclusif. De par son histoire et sa construction politique, la Suisse constitue un excellent exemple de ce nouveau multilatéralisme basé sur les principes de solidarité, l'inclusivité et la justice. Cette ambition se manifeste aussi clairement au sein de la Genève internationale qui est un catalyseur dans les effets sont quantifiables. Chaque personne sur la planète est touchée par les décisions qui y sont prises. Nous avons à Genève les outils inscrivant le multilatéralisme au cœur de notre action. Soutenu par les plateformes essentielles qui est la Genève internationale et avec le concours de toutes les bonnes volontaires dont celle de la jeunesse, il ne fait aucun doute que le multilatéralisme sera toujours célébré dans le centre 1. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Sacha Zala, je crois que vous avez été d'orgé déjà présenté par monsieur le conseiller fédéral, monsieur Cassis. Vous dirigez effectivement le centre de recherche de 10, de 10 pour documents diplomatiques suisses. Il s'agit d'un pôle de compétences en matière d'histoire de la politique extérieure et des correlations internationales de la Suisse depuis la fondation de l'État fédéral en 1848. Vous avez récemment édité, coédité, ça a été mentionné, l'ouvrage La Suisse et la construction du multilatéralisme et je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup d'autres présences. Applaudissements Applaudissements Magnifico Rettore, Honorable Conseil Fédérales, Honorable Direttrice Generale, Eccellences, chers et chers collègues. La Suisse est un pays compliqués et n'est pas nur wegen des langues. La Suisse, mesdames, messieurs, est un pays compliqué, avec ses quatre langues officielles, avec ses 26 cantons, le fédéralisme, sa démocratie semi-directe et, n'oublions pas, sa neutralité. Et la Suisse, c'est un pays avec des remarquables ambivalences. D'un côté, on trouve une Suisse nationale avec un discours plutôt en terne qui glorifie la neutralité et veut même nier l'existence d'une véritable politique étrangère suisse. Et de l'autre côté, on trouve une Suisse incontestablement internationale qui, si on jette un oeil sur les statistiques concernant l'organisation des conférences et des congrès internationaux dans les cent années entre 1850 et 1950, pourraient être qualifiées d'hyperactives dans le domaine multilatéral. Il y a cent ans, les dirigeants politiques endossaient des tâches énormes. Les défis semblaient presque insurmontables. La Première Guerre mondiale avait dévasté l'Europe et le monde. Les grands empires avaient implosé sous la pression des révoltes populaires, des aspirations nationalistes et des rémédications des minorités. C'est le moment du triomphe du droit du peuple à se autogérer, donc la autogestion de ces forces. La guerre avait provoqué aussi en Suisse des forces centrifugues si fortes qu'elles menaçaient gravement de faire éclater la Confédération en plusieurs parties divisées par les fossés linguistiques. Au-delà des questions territoriales, on discutait même un agrandissement grâce au foralberg et au tiroir allemand avec l'option d'une session du Tessin à l'Italie, d'autres problèmes considérables alourdissaient la tâche des autorités suisses. Les grandes difficultés du ravitaillement pendant la guerre, la grippe espagnole et en novembre 1918, la grève générale qui était très traumatique pour le pays. En plus de toutes ces graves questions, le Parlement, le Conseil fédéral et l'administration fédérale se voient confrontés à un véritable nouveau défi et à une grande chance pour la Suisse. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, la Suisse est, en effet, une cheville ouvrière dans la construction du multilatéralisme grâce à la création des premières organisations internationales à Berne et à Genève. Dès 1917, le projet pour une société des nations fait émerger une nouvelle dimension de ce multilatéralisme qui sera une véritable saute quantique du droit international. Du mai et à partir du mai 1918, le Conseil fédéral commence à préparer la paix tant juridiquement que politiquement. L'éminente juriste Max Hoover est l'un des acteurs centraux de cette transformation. Il rédige de nombreuses expertises et rapports qui constituent des contributions essentielles pour le droit international et l'ancrage de la neutralité suisse dans ce nouveau système international. On a publié plusieurs documents là-dessus ainsi que sur les activités de Gustave Ador et William Rappart comme on vient d'entendre. Pour la Suisse, ce nouveau système multilatéral est fondamental. Mais j'avais dit que les choses en Suisse sont compliquées. en effet, d'un côté, la neutralité et la tradition démocratique ont joué un rôle important pour établir la Société des Nations à Genève. D'autre côté, ces vertus ont aussi joué un rôle quelquefois plus ambigu. Par la déclaration de Londres de 1920, le Conseil de la Société des Nations reconnaît que la neutralité perpétuelle de la Confédération et la garantie de l'inviolabilité de son territoire sont justifiées par les intérêts de la paix générale et donc, avec une remarquable dialectique, compatible avec le pacte fondateur de la nouvelle organisation, même si la Suisse est libérée d'importantes obligations élaborées pour garantir la sécurité collective. Cette déclaration est politiquement très importante car la Suisse est le seul pays où une votation populaire doit décider de l'adhésion. Le Conseil fédéral multiple donc les efforts sur le plan en terme pour répondre aux opposants à l'adhésion et sur le plan international pour obtenir le maximum d'avantages. Malgré la concurrence de la Belgique, la Suisse fait valoir avec succès ses atouts pour obtenir que Genève devienne le siège de la Société des Nations et du Bureau international du travail. Par ailleurs, elle s'oppose à l'intégration dans la Société des Nations des organisations internationales fondées avant 1914 et sur lesquelles la Suisse avait souvent un droit de supervision en tant que pays hôte. Au début, cette opposition est argumentée en se basant sur l'absence des États-Unis et de l'Allemagne dans la Société des Nations et donc son manque d'universalité. Le manque d'universalité, notamment après 1945, entre autres avec l'absence des États-Unis et de l'Union soviétique, les nouvelles grandes puissances sera le motif principal pour le narratif encore dominant de l'échec de la Société des Nations. Cent ans après sa fondation, le moment est venu de revoir ce jugement. Toute cette histoire forte, passionnante, mesdames et messieurs, vous pouvez la lire dans le volume publié par le Centre de recherche d'Occument du Brotique suisse d'Odysse à l'Institut de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. L'initiative pour ce volume remonte à une visite de Courtoisie du conseiller fédéral Cassis à notre Centre de recherche et son enthousiasme contagieux pour Dodis et son soutien m'ont inspiré à lancer une nouvelle série sur la Suisse et la construction du multilatéralisme. L'idée de ma l'œuvre sont trois volumes que vous trouvez toutes en ligne. Un volume sur l'ancien multilatéralisme international du XIXe siècle, le volume qu'on présente aujourd'hui sur la construction du multilatéralisme pendant l'époque de la League of Nations, Société des Nations, et le troisième volume sur la Suisse et la construction du multilatéralisme pendant l'ère de l'ONU. Ainsi, avec cette nouvelle série, Dodis ont présenté des sources centrales pour la compréhension du multilatéralisme du multilatéralisme depuis la deuxième moitié du XIXe siècle dans une perspective suisse. Ainsi, ce volume qu'on présente aujourd'hui, le premier qui va sortir de cette série, contient 50 documents de 1918 à 1946. Mais il est complété par plus de 400 documents qui sont publiés en ligne dans la base de données d'Odysse et tout est online et vous pouvez le regarder. Par exemple, ici, vous voyez le fameux discours du conseiller fédéral Mota. Il est naturellement des lectures très difficiles. À l'époque, les conseillers fédéraux écrivaient encore les discours à la main. Vous voyez, c'est un grand travail et naturellement, ici, on a la version imprimée dans les volumes. Il y a aussi des traductions de l'époque qui sont en allemand. Il y avait aussi une traduction italienne. Il y a aussi une transcription copy-paste si vous la voulez citer. Et ce qui est vraiment très intéressant, dans les notes à pied-pages, vous avez les renvois sur les autres ressources de l'Odysse. Par exemple, vous pouvez cliquer là, vous arrivez dans un prochain document, vous trouvez le facsimile des documents, vous trouvez la version IDA et vous pouvez trouver tous les documents. Les ressources sont indexées par personnes, organisation. Les personnes, vous pouvez justement cliquer n'importe où et vous pouvez vraiment reconstruire cette histoire. La sélection de ces documents publiés se base sur les importants travaux conduits par notre groupe de recherche conduit en 1975 et qui sont contenus dans dix volumes de la première série des documents diplomatiques suisses. Quelques 14 éminents éditeurs y ont participé, je citerai ici seulement les professeurs genévois, Jean-Claude Favé, recteur de l'Université de Genève, Jacques Frémont, Antoine Fleury et Mauro Cerruti, ainsi que mon ami et collègue Marc Pernoud, docteur de cette université, avec lequel j'ai eu le plaisir de préparer ce volume. Ce volume présente des documents offrant un large aperçu des relations de la Suisse et la Société des Nations, tandis que nombreuses notes de bas de page, comme vous l'avez vu, renvoient vers d'autres ressources de la base de données d'Odysse. Ce volume sert donc de boussole pour s'orienter au milieu de nombreuses informations en ligne. L'édition imprimée et la base de données se complètent donc de manière symbiotique. La fin de la Deuxième Guerre mondiale ne signifie pas seulement l'agonie de la Société des Nations, mais aussi une période d'isolement de la Suisse. Il s'agit alors à la fois de justifier la politique étrangère suisse avec les spécificités de la neutralité et de convaincre les dirigeants des nouvelles organisations internationales de maintenir le statut de Genève comme ville internationale. Comme à la fin de la Première Guerre mondiale, le CECR s'avère constitué un des atouts de la Suisse à côté de ses capacités économiques et financières. Dans le cadre des efforts pour surmonter l'isolement de la Suisse, le nouveau chef de sa diplomatie, Max Petitpierre, ne pouvait que constater la dissolution de la Société des Nations. Il exprime en avril 1946 un bilan un peu mélancolique de celle-ci tout en étant très clairvoyant sur son importance historique. Je cite « Mon pays se trouve dans une situation assez singulière. Pour la plupart des nations qui sont ici représentées, cette dernière Assemblée de la Société des Nations n'est pas un fin, mais un passage d'une institution qui va disparaître à une institution nouvelle qui vit, qui est déjà devenue une réalité. Pour la Suisse, qui a eu l'honneur et le privilège d'accueillir la première Société des Nations, cette dernière Assemblée a un aspect doublement négatif. L'abandon de son territoire par une organisation internationale dont la mission était d'établir et de maintenir dans le monde un régime de paix et de sécurité durable et surtout le fait que, dès aujourd'hui ou dès demain, mon pays va se retrouver devant un vide. En définitive, continue Max Petitpierre, l'Organisation des Nations Unies est le plus bel hommage, le plus vivant qui puisse être rendu à la Société des Nations. La disparition de celle-ci fait penser au grain de blé qui doit mourir dans la terre pour porter beaucoup de fruits. Que l'Organisation des Nations Unies tienne un jour les promesses que la Société des Nations n'a pu réaliser elle-même, c'est le vœu ardent de mon pays. Je vous souhaite une bonne lecture de ces documents fort passionnants. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde se réjouit, je pense, de découvrir les deux premiers volumes déjà, en attendant, le troisième qui va paraître bientôt. On passe maintenant à la dernière partie de la soirée et j'ai eu le plaisir d'inviter sur l'estrade tout d'abord M. Francis Guri, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Merci d'être avec nous. Ensuite, M. Jean-Yves Hart, directeur des partenariats stratégiques chez Microsoft. Merci d'être avec nous. Mme Laurence Boisson de Chazourne, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Genève et experte auprès de nombreuses organisations internationales. Et puis finalement, Mme Yousra Swedi, assistante d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute de l'Université de Genève et doctorante en droit international. Cette table ronde sera animée par Mme Eba Ali qui modérera cette discussion. Deux mots sur votre parcours. Mme Ali, vous dirigez la seule organisation de presse au monde dédiée au reportage sur les crises humanitaires, The New Humanitarian. En 2018, vous avez été nommé par le Forum économique mondial, le UEF, comme l'un des 100 jeunes leaders mondiaux de moins de 40 ans. Et puis finalement, lors d'un récent talk show Stop Eating Jock News, Mme Ali soulignait l'importance d'un journalisme responsable dans les zones de crise. C'est avec plaisir que je vous transmets sans plus tarder la parole. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. On a passé de la première crise quand je tousse à la deuxième crise du micro et ensuite la troisième crise qui était mon français. J'étais très nerveuse de modérer un débat en français. Et puis, en fait, Sacha m'a dit mais vous êtes à Genève et tout le monde ici parle le français comme deuxième, troisième, quatrième langue. Et je pense que c'est très approprié pour un centre diplomatique. Alors, j'espère que vous me pardonnerez pour les fautes qui viendront sûrement. Mais bienvenue au débat. Alors, vous avez déjà entendu des speakers que 100 ans après la conférence de paix de Paris et la naissance du multilatéralisme moderne que la gouvernance mondiale que la gouvernance mondiale se trouve en crise. Et on entend parler que le multilatéralisme vous voyez, mais je ne peux même pas dire le mot multilatéralisme, je l'ai pratiqué, mais c'est quand même difficile, que le multilatéralisme est mort, que c'est une éthopie. Et moi, je suis directrice, comme M. le recteur l'a dit, d'une agence de presse qui fait des reportages de zones de crise humanitaires. Et dans ce domaine humanitaire que je connais le mieux, le symptôme le plus apparent de cette crise du multilatéralisme est l'incapacité de la communauté internationale à s'adresser et s'occuper des conflits qu'on voit autour du monde. Et on le voit tous les jours dans l'impact de cette incapacité dans nos reportages sur l'Afghanistan, sur l'Ukraine, la Libye, le Yémen, le Sud du Soudan, la Syrie, et la liste continue. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies semble bloquée. La loi humanitaire internationale n'est pas du tout respectée. On voit des hôpitaux qui sont bombardés de partout, en toute impunité. Et plusieurs agences de l'ONU ont du mal à attirer les fonds nécessaires pour faire leur travail. Dans d'autres domaines, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, on a vu les difficultés qu'elle a eues pour pouvoir atteindre un accord depuis 2001 qu'on fait des négociations sur la série de Doha. Mais je pense que ce qu'on a entendu ce soir, c'est au lieu de demander est-ce que le multilatéralisme est mort, on peut plutôt demander comment doit-il évoluer pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Quelle est la gouvernance mondiale du futur ? Qui sont les acteurs ? Et quels sont les processus de décision à venir ? Et quelles sont les forces et les faiblesses de la Genève et la Suisse dans cette transformation ? Nous avons des intervenants du secteur privé, du secteur académique, des Nations unies, pour nous aider à répondre à ces questions. Alors, je vais me lancer tout de suite dans la conversation. Mais vous avez eu, en entrant, des petites cartes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. et on va essayer dans le petit temps qu'il nous reste d'en collecter. Vous verrez des bénévolas si vous n'en avez pas de cartes et ils vont me passer des questions à fur et à mesure. Alors, je vais commencer par demander à chaque intervenant la même question. Dans une phrase, où ils m'ont convaincu deux ou trois phrases au lieu d'une, quel est le plus grand défi auquel le multilatéralisme fait face aujourd'hui ? Et je commencerai avec la professeure Laurence. Merci beaucoup. C'est un plaisir de célébrer les organisations internationales et notamment de célébrer la première qui était la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail. Et je dis cela parce que quand on regarde l'acte constitutif de l'Organisation internationale du travail, ce qui était à l'ordre du jour, c'était la justice sociale. Quand on regarde aussi la Charte des Nations unies, ce qui était à l'ordre du jour, c'était aussi la justice sociale, le développement social. Et pour ma part, ce que je pense, c'est que nous avons construit un monde que j'admire beaucoup, que je défends beaucoup. Je ne suis pas sûre que ce que j'appelle l'architecture de la coopération soit la plus performante en termes de justice sociale. et à l'heure actuelle, ce que l'on perçoit, c'est qu'il y a un désenchantement, un désenchantement par rapport au dividende de ce que j'appelle la coopération. C'est-à-dire qu'entre les pays, certains pays considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment reçu, mais surtout à l'intérieur des pays, on voit qu'il y a un problème et ça, tant dans les pays du Nord que les pays du Sud. Donc pour moi, c'est ce défi qui était à l'ordre du jour. Et juste pour faire de la suite, est-ce que vous pensez que c'est cette inégalité, si on peut le dire comme ça, qui est la source du populisme qu'on voit, du bilatéralisme, ça ne va pas finir toute la soirée comme ça, bilatéralisme, et Trump, etc., est-ce que c'est à cause de cette inégalité ? Non, mais je ne pense pas qu'il y ait des causalités directes qui doivent être établies, mais ce qui est vrai, je pense qu'on le reconnaît tous dans cette salle, c'est qu'il y a un problème de partage des bénéfices de la coopération. Et on le voit en matière de commerce international, on le voit en matière d'accès à l'école, à la santé, etc. Je pense que le grand défi pour nous, c'est de repenser, en fait, le système qui a été mis en place. C'est un système que je défends, mais je pense qu'à l'heure actuelle, et ça a été dit par la directrice de l'Office des Nations Unies, il y a un besoin de repenser ce laboratoire de la coopération pour donner à tous la possibilité de pouvoir bénéficier de la coopération. Sinon, ce qui est vrai, c'est que les perceptions de désenchantement, c'est un terreau fertile pour des mouvements populistes. On le sait tous. Alors, Laurence parle d'un problème de répartition. Francis, je vais tourner à vous. Alors, Francis, comme M. le recteur a dit, qui est le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour vous, c'est quoi le plus grand défi ? Et parlons de la manière que le système a été créé. Bonsoir à tout le monde. Merci. Je pense que le plus grand problème, c'est le temps, en fait, parce que le système actuel, l'architecture institutionnelle que nous avons actuellement est né dans un monde complètement différent, complètement différent, économiquement, technologiquement, géopolitiquement, et même géographiquement. C'était complètement différent. Et je pense que, dans un certain sens, cette architecture est dépassée par le développement du monde. Ça, je pense que c'est le grand défi pour le système onusien classique que nous avons. Et on a vu quand même une réponse. On a vu, je pense, une évolution générale des mandats exclusifs à la concurrence. Il y a peu d'organisations internationales qui ont une exclusivité dans la livraison de leur mandat. Alors, tout ça concerne la forme de multilatéralisme. Je pense que, si je peux le dire aussi, le grand défi, c'est les attaques sur l'idée de multilatéralisme. Et c'est ça qu'on témoigne actuellement. Il y a des gens et des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas convaincus de l'idée de la coopération internationale. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a aucune agence des Nations Unies qui peut pouvoir être le seul acteur dans un domaine. On a avec nous un représentant du secteur privé qui est de plus en plus au centre des grands débats d'aujourd'hui, les débats technologiques. Et Jean-Yves A est le directeur senior chargé des partenariats stratégiques à Microsoft basé ici à Genève. Et il traite les questions sociétales soulevées par le développement et l'utilisation des technologies numériques telles que le respect de la vie privée, la cybersécurité, la liberté d'expression, les valeurs éthiques gouvernant le développement et l'utilisation des nouvelles technologies. Alors vraiment, les questions les plus grandes auxquelles on fait face aujourd'hui. Jean-Yves, c'est quoi le plus grand défi pour le multilatéralisme aujourd'hui ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce débat. Je suis vraiment très, très, très honoré et très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais prendre un angle un tout petit peu différent de celui, ça ne vous étonnera pas, qui a été pris par les deux personnes précédentes, mais qui les rejoints assez directement. De mon point de vue, l'un des plus grands défis que l'on rencontre aujourd'hui dans le multilatéralisme, c'est que j'ai les mêmes difficultés que vous. J'ai les mêmes difficultés que vous dans le multilatéralisme, c'est qu'on assiste à une globalisation accrue des rapports humains, tant sur le plan privé que les rapports professionnels, les rapports individuels et les rapports collectifs. Et cette globalisation accrue des rapports humains, que l'on voit dans un nombre de croissants de domaines, elle repose sur un infrastructure qui aujourd'hui est dans une large mesure possédée et contrôlée par des entreprises privées. C'est une première chose. Et ensuite, elle donne une voie potentiellement à tout individu. Et elle donne potentiellement à tout individu une voie planétaire. Alors, si on découpe ce que je viens de dire en différents éléments, il y a une globalisation accrue des rapports humains, individuels et collectifs, privés et professionnels, ce qui veut dire qu'il y a un champ d'action pour le multilatéralisme qui ne cesse de s'étendre. Ces rapports humains, ces rapports globaux, ils ne peuvent être régis et gouvernés de façon adéquate qu'à un niveau international. On peut prendre des exemples. Mais les points très importants, de mon point de vue, c'est que la plupart de ces rapports humains, aujourd'hui, ces rapports internationaux, sont des rapports qui se fondent sur des technologies qui sont possédées et qui sont contrôlées par des entreprises privées. C'est toute l'infrastructure Internet et c'est toute l'infrastructure et les services qui sont offerts sur la base de cette infrastructure, qui sont contrôlés par des entreprises privées. Et parce que ce sont des entreprises privées qui les contrôlent, ces entreprises ont une responsabilité de gérer les difficultés et les préoccupations et les défis que soulève l'accès à ces technologies. Que ce soit des questions de protection des données, que ce soit des questions de sécurité, que ce soit des questions de respect et exercice des droits de l'homme, toutes ces questions sont des questions que les entreprises qui fournissent l'infrastructure qui permettent ces rapports humains, toutes ces questions sont des questions que les entreprises ont une responsabilité à solutionner. Ce n'est pas une responsabilité exclusive, mais les entreprises ont une responsabilité de s'adresser à ces questions et de gérer ces questions-là. Le troisième point que je disais, cette infrastructure, elle donne potentiellement une voix à tout individu. Et pour moi, le point le plus important là-bas, et c'est quelque chose qui va rejoindre ce que vous disiez, c'est le potentiellement. Aujourd'hui, la moitié du monde a accès à Internet et la moitié du monde n'a pas accès à Internet. Et le fait qu'une moitié du monde n'ait pas accès à Internet est, à mes yeux, probablement le problème le plus important, le défi le plus important auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Parce que quand on prend du recul et que l'on constate la puissance que les outils numériques, Internet étant le premier, mais que les outils numériques ont aujourd'hui dans notre vie, ne pas avoir accès à Internet est un handicap important pour les individus. Et c'est un handicap qui va jusqu'au point de ne pas leur permettre d'exercer pleinement les droits humains, les droits de l'homme, que ce soit leur liberté d'expression. Pardon ? Ça devient plus qu'une phrase, là. Oui, c'est vrai. Le défi pour le multilatéralisme. C'est vrai. La phrase était globalisation accrue fondée sur une autre... D'accord, je m'arrête. Non, non, mais pour finir la pensée, c'est où est la voie du secteur privé dans ce multilatéralisme étant donné qu'ils ont tellement d'influence et de pouvoir aujourd'hui ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, la voie des entreprises dans le multilatéralisme, elle existe. Et l'un des défis qui se posent aux organisations internationales, c'est que cette voie, elle existe et elle est de plus en plus forte en dehors des organisations existantes. Je suis un peu frappé par le fait que l'on assimile souvent multilatéralisme et cadre onusien. Le multilatéralisme va au-delà d'un cadre onusien et il y a aujourd'hui, et c'est un défi pour Genève et pour la Genève internationale, et on voit aujourd'hui un ensemble de questions internationales qui sont résolues en dehors ou qui sont abordées en dehors du cadre onusien par un ensemble d'acteurs que sont les Etats, les entreprises et la société civile. Un exemple, l'appel de Paris sur la sécurité et la confiance dans le secteur numérique. qui est un appel qui a été lancé à l'initiative du président Macron au mois de novembre de l'année dernière qui pose neuf principes pour en parler plus tard et cet appel a été signé et signé aujourd'hui par 550 participants dont 67 Etats, à peu près 450 entreprises et plus de 150 sociétés civiles, organisations non gouvernementales représentant de la société civile. C'est un appel qui pose les bases de la sécurité et de la confiance dans le secteur numérique et il s'est développé en dehors du cadre muséen. Pour moi, ça, c'est aussi un des grands défis du multilatéralisme que l'on rencontre. Avant de retourner à d'autres indications positives, si on peut dire, j'aimerais intégrer Yusra Swedi à la conversation. Yusra est assistante d'enseignement et de recherche auprès du Global Studies Institute à l'Université de Genève où elle enseigne un cours de simulation des Nations Unies et elle rédige en même temps un doctorat en droit international public. Elle a aussi travaillé pour la commission du droit international des Nations Unies, pour l'organisation internationale du travail et pour la Cour internationale de justice. Alors, elle a vu le multilatéralisme de plusieurs points de vue. Yusra, pour vous, c'est quoi le plus grand défi d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Emma, et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Je pense que la question qu'il faut se poser par rapport au multilatéralisme aujourd'hui est celle de savoir comment intégrer d'autres acteurs dans le système existant. d'autres acteurs tels que la jeunesse, la société civile, par exemple, mais aussi le secteur privé, etc. Je pense qu'il y a une certaine conscience de l'ONU, déjà, de l'importance, du potentiel que ces acteurs ont sur le niveau international, du rôle qu'ils jouent, mais on ne sait pas tout à fait comment leur intégrer dans le système. donc est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y aura, par exemple, des implications juridiques ou institutionnelles ou budgétaires, par exemple, quelle est l'étendue aussi de ces acteurs, quelle est l'étendue qu'on souhaite que ces acteurs aient sur la scène internationale ? Alors, j'ai entendu deux ou trois problématiques différentes. Alors, professeur Laurence, vous aviez dit que, en fait, les bénéfices de la coopération internationale n'ont pas été partagés. Frances, vous aviez dit que le système a été fait pour des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui et on peut le voir du côté de les pays et les pouvoirs qui font partie du Conseil de sécurité et qui ne sont plus représentatifs des pouvoirs d'aujourd'hui, mais on peut aller encore plus loin pour dire qu'il y a aussi d'autres pouvoirs qui commencent à émerger qui ne sont même pas étatiques et qui ne sont pas du tout inclus ou, en tout cas formellement, dans le système multilatéral. Alors, est-ce qu'on peut tourner maintenant à quelques... Comment on répond à ces défis ? Alors, déjà, Jean-Yves, vous aviez mentionné l'Appel de Paris comme exemple d'une collaboration ou au moins une consultation un peu plus participatoire. Mais, retournons à votre problème, Frances. Comment... Bon, le Réfonds des Nations Unies, on en parle depuis des décennies. Comment résoudre ce problème que vous avez partagé ? Et je vais juste vous donner encore une question qui est un peu liée à ça. C'est en anglais. How is solidarity, inclusiveness and justice going to be achieved through multilateralism with the current international order dominated by protectionist ideologies ? C'est un peu pour vous deux, j'imagine. Mais comment est-ce qu'on fait face à cette question où il y a tellement de résistance ? Mais, effectivement, pour lier ta question et la question qui a été posée de l'auditoire, je pense que le problème fondamental c'est politique. Je ne vois pas la volonté politique à travers le monde de transformer l'architecture internationale. Je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est le cas. je ne pense pas qu'une personne soit élue ou serait élue dans un pays sur une plateforme qu'elle allait réformer le système international. Ça n'a pas d'attraction auprès des gens. Donc, ça, c'est le problème. Il faut trouver et il faut former la volonté politique pour s'adresser de manière très sérieuse à ce problème fondamental du design du mutilatéralisme. Est-ce que c'est réaliste, ça ? Il faut que ce soit, je pense, parce que s'il s'agit de la distribution de pouvoir à travers le monde ou s'il s'agit de la distribution entre des instances étatiques et des instances non étatiques, il faut prendre acte du changement dans les circonstances dans le monde. ce n'est pas facile, c'est très difficile, mais prenons le cas de la participation des acteurs non étatiques. Manifestement, il y a eu un très grand transfert de ressources financières et de ressources d'information du secteur étatique au secteur non étatique. Et il faut prendre acte de ça, je pense. Alors, les États ont été inventés pour un but et il faut trouver un moyen d'éviter les conflits d'intérêts. Mais on peut imaginer des gradins à une instance avec une participation des acteurs étatiques et non étatiques, mais enfin, de prendre la légitimité des États à établir des normes doit être exclusive. Laurence, vous... Bon, peut-être on peut rester avec cette question parce que je pense que c'est un peu fondamental. Vous avez dit que les bénéfices ne sont pas répartis également et c'est à cause de ça qu'on a cette crise du multilatéralisme. Quoi faire pour répondre à ça ? Il y a beaucoup de gens que je connais dans cette salle et je suis une optimiste de nature. Donc, je ne pense pas qu'on puisse... Il y a des... Il y a des... Il y a des aspects qu'il faut corriger dans le multilatéralisme mais le multilatéralisme a aussi apporté... C'est rénové et a montré qu'il pouvait aussi produire des bénéfices extraordinaires. Alors, revenant à Genève, je pense par exemple que Genève... J'ai trouvé cette image mais elle ne... Genève, c'est un incubateur parce qu'il a permis que différentes assises de multilatéralisme se mettent en place. La question de la Société des Nations, c'était un projet magnifique. Magnifique, porté par quelques personnes. Il y a eu ensuite le système des Nations Unies aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'heure actuelle, ce que je trouve de très intéressant à Genève, c'est de voir qu'il y a beaucoup de ces nouveaux types d'organisations qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et dans le domaine de la santé, par exemple, ceci montre que l'on peut faire coopérer des acteurs qui ne sont pas étatiques, les secteurs privés, les organisations internationales et les États et qu'on peut les responsabiliser tous ensemble pour poursuivre un objectif. Alors, je pense, et j'ai des doutes et on pourra revenir sur cela, je pense que dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale, je ne suis pas une grande partisane des partenariats publics-privés parce que je pense que c'est une chose politique qui doit être gérée par les États. Une autre note d'optimisme, parce que je pense qu'elle est aussi très importante, c'est ce qui s'est passé avec l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il était donné, il y avait très peu d'espoir que cet accord puisse être conclu, c'est vrai que l'échec de Copenhague avait été fracassant et à Paris, beaucoup d'efforts des diplomates suisses, français et d'autres, ont trouvé une manière de pouvoir négocier, de pouvoir négocier pas simplement entre États mais aussi avec des acteurs de la société non étatique, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, etc. Ils ont trouvé aussi une autre manière de faire du droit puisqu'il y a un traité mais il y a aussi une résolution, une décision qui finalement intègre beaucoup des commitments, des engagements pris par ces différents acteurs et à l'heure actuelle, finalement, c'est le réceptacle de beaucoup des énergies qui se déploient et notamment l'énergie des jeunes mais aussi dans les différents pays parce que si on regarde bien les sondages dans les différents pays, on voit que l'environnement est en train de gagner beaucoup d'importance pour la vie des gens et je pense moi que c'est par l'environnement qu'on trouvera un nouveau discours sur la justice sociale. Parlons de l'environnement, on a vu la jeune Greta Thunberg de 16 ans qui a vraiment changé le débat sur le climat dramatiquement. Elle a 16 ans, elle n'a pas allé vers les routes du multilatéralisme pour le faire, elle a fait son propre chemin. Yusra, quand vous parliez avant de l'intégration et de la participation de la jeunesse dans le multilatéralisme, est-ce que la prochaine génération a confiance dans le multilatéralisme pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et comment les mieux engager, comment les intégrer et je devrais noter aussi qu'Yusra a travaillé pour une ONG qui faisait exactement ça, qui essayait de faire le lien entre les Nations unies et la jeunesse ? Je trouve, alors, dans ma capacité d'enseignante, j'enseigne en cours justement sur le multilatéralisme où les étudiants représentent des États, membres d'un comité particulier et puis ils négocient sur des sujets contemporains. Et puis, à travers mon cours, ça m'a donné énormément d'espoir parce que je vois que les étudiants sont, ils sont très enthousiastes, ils sont très créatifs, très intéressés. De l'autre côté, je vois aussi que les jeunes commencent à innover, à être un peu plus proactifs et de penser à comment attirer l'attention sur des sujets qui les tiennent à cœur au niveau international. Donc, comme l'exemple que vous avez mentionné, Greta Thunberg, et j'espère voir beaucoup d'autres aussi au niveau international qui utiliseront d'autres moyens pour attirer l'attention, pour faire du bruit en quelque sorte et pour faire leur propre place à la table de négociation internationale. On est en train de chercher des solutions. Je n'entends pas beaucoup jusqu'à maintenant. Jean-Yves, vous aviez mentionné l'appel de Paris comme un exemple dans la bonne direction. Quels sont d'autres modèles auxquels on peut imaginer le multilatéralisme du futur qui sera plus participatif du secteur privé ? Je pense qu'il y a une direction qui est intéressante et qui donne lieu, en tout cas pour ma part, à pas mal d'optimisme. Mais il y a une direction qui est prise. L'appel de Paris est un exemple. Accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accord sur le climat est un autre exemple également qui a associé plusieurs acteurs à des engagements, à des engagements internationaux. L'appel de Paris en matière de sécurité et de confiance dans l'espace numérique, c'est exactement la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 550 acteurs qui soutiennent des engagements qui les concernent tous et auxquels tous doivent contribuer, y compris la société civile. L'appel de Paris c'est exactement la même chose. Avec une nuance, la société civile n'a pas été associée et elle le sera, mais elle n'a pas été associée lors de la conclusion de l'appel de Paris mais c'est également un accord multipartite entre des gouvernements et des entreprises du secteur privé. Donc on voit ces différents éléments, ces différents exemples se multiplier pour l'instant et pour moi ce qui est très intéressant c'est que comme vous le savez, le secrétaire général a désigné un groupe d'experts de haut niveau pour réfléchir la question de la coopération numérique. Ce groupe d'experts a rendu son rapport relativement récemment et comporte un ensemble de recommandations et le point intéressant c'est qu'aujourd'hui ces recommandations doivent être mises en oeuvre, doivent être développées, on doit réfléchir à la façon de par exemple mettre en oeuvre cet appel général sur la sécurité dans l'espace numérique et la manière de réfléchir à ces recommandations c'est de désigner des champions dans le secteur privé, des champions de la société civile et des champions du gouvernement. Ce qui pour moi est intéressant c'est qu'on voit que ce qui s'est passé en dehors du cadre multilatéral traditionnel, appel de Paris pour le climat, appel de Paris pour la sécurité, appel de Christchurch, aujourd'hui à travers ce rapport de haut niveau sur la coopération numérique d'une certaine manière est en train de rentrer dans le cadre du Nusvien parce que c'est un rapport qui a été demandé à l'initiative du secrétaire général qui les met des recommandations et que le secrétaire général aujourd'hui dit ou en tout cas les organisations disent les trois acteurs société civile, gouvernement et secteur privé réfléchissez à la manière de mettre en oeuvre ces recommandations. Donc c'est quelque chose qui, à nouveau, je trouve que c'est un signe qui va dans le bon sens. Je me permets d'ajouter que ce n'est pas une nouveauté et l'OIT est probablement la première organisation qui associe également le secteur privé, les mondes patronaux et le monde syndical des ouvriers à l'élaboration des recommandations. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. On voit une tendance et une tendance qui intègre le cadre multilatéral traditionnel et qui rejoint quelque chose qui existe déjà. Donc Julie, pour moi, beaucoup d'optimisme. On commence à prendre des petits pas à l'intégration. Mais aujourd'hui, on voit Facebook et plein d'autres qui font... Est-ce qu'on peut dire bêtises dans une pannelle comme ça ? Je ne sais pas. Mais qui font des problèmes pour la société assez grandes. Je ne veux pas vous mettre comme porte-parole de Facebook. Mais ce n'est pas juste question d'intégration de la voie du secteur privé, mais la responsabilisation du secteur privé. Et comment, Laurence, peut-être je pourrais vous demander, comment est-ce qu'on pourrait avoir une gouvernance mondiale qui a le pouvoir de mettre des règlements sur le secteur privé ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a oublié de parler des objectifs du millénaire. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est les objectifs qui sont un langage inclusif et qui engagent ces différents secteurs de la communauté internationale. Et si on parle, par exemple, des changements climatiques ou des objectifs, ça prend place à l'intérieur des Nations Unies, mais ça fait travailler d'autres acteurs. Donc on voit qu'il y a un rôle pour les Nations Unies. Alors maintenant, la responsabilisation du secteur privé, pour moi, c'est une question qui est très importante. Je suis une fervente des partenariats publics-privés, mais j'ai toujours été très intéressée, comme juriste, de voir qu'on ne sait pas qui est responsable de quoi quand il y a un problème. Et je pense que là, il y a véritablement quelque chose à percer. C'est-à-dire que si on est partenaire dans la recherche d'un bien public, dans la promotion d'un bien public global, on doit assumer ses responsabilités quand il y a des problèmes. et je crois que pour le moment, la mise en cause du secteur privé, c'est surtout à l'échelon domestique, à l'échelon national, devant les juridictions nationales. Et l'on doit penser à des mécanismes transnationaux ou internationaux qui permettront de responsabiliser et permettre aussi au secteur privé de montrer qu'il accepte d'engager ses paroles et ses actions à l'heure de la règle des droits. Je pense que ça, c'est un des grands défis. Mais je ne pense pas qu'il y ait encore de modèles pour cela. Je dis tout simplement ça, c'est pas que Microsoft ne veut pas suivre les règles. En fait, c'est vous qui demandez pour des Digital Geneva Conventions parce que vous voyez la demande ou la nécessité, mais qu'on ne peut pas attendre à la volonté du secteur privé dont on a vu plusieurs exemples en tout cas. Je veux revenir vers vous, Francis, et puis peut-être on peut regarder le rôle de la Genève internationale en particulier, mais vous aviez dit que la réforme des Nations Unies est assez compliquée au niveau du Conseil de sécurité, mais au niveau des agences des Nations Unies, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour répondre à ceux qui s'opposent au multilatéralisme, les forces contre un roi qui a vu beaucoup de son budget coupé par les Nations Unies, pardon, par les États-Unis. Quelle est la version multilatérale des organisations des Nations Unies du futur? Au douteux, je pense qu'on peut citer le record historique qui n'est pas si mauvais. En fait, il y a de grandes victoires de multilatéralisme qui incluent des crises financières qui ne sont pas devenues des crises des échanges mondialement à cause de l'OMC et des disciplines mises en place. Donc, il y a le record historique. Je pense qu'il y a le fait qu'il n'y a pas de choix dans ce monde parce qu'on a créé un monde d'interconnexion, de connexion technologiquement. On est tous liés et les problèmes ou les défis qui sont sortis de ces connexions tels que le mouvement des germes, des microbes, le mouvement de la pollution, le mouvement des personnes, le mouvement des armes, le mouvement des finances, des capitaux, sont des problèmes qui ne peuvent être résolus que multilatéralement. Donc, il n'y a pas de choix. Le problème actuel avec les doutes de multilatéralisme, je pense, est l'opposition du short-termisme par rapport à un travail de longue haleine. La diplomatie, classiquement, c'est un travail de longue haleine et la construction d'une relation de confiance à travers des décennies. Actuellement, on vit dans un monde où les gens aimeraient des transactions, des transactions ponctuelles pour résoudre ou pour régler certains problèmes. ça ne crée pas des relations de confiance. Et tout le travail multilatéral, c'est un travail de longue haleine, de la construction d'une communauté internationale décente. On parle beaucoup de ce qui ne marche pas dans le multilatéralisme et je vous encourage ceux qui veulent écrire des questions d'écrire très clairement parce que je ne peux pas lire la moitié de ce qui vient. Mais ce que j'ai compris de celle-là, c'était encore une fois pour dire que, en fait, le grand défi, c'est la réforme des Nations unies et que c'est ça qui mène à ce que les Nations unies ne sont pas pertinentes aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà touché sur ce point. mais un des endroits où les Nations unies demeurent pertinents, c'est, par exemple, dans votre cas, l'application des marques de fabrique internationaux, Trademark, où c'est un service très spécialisé, très ciblé. Et là, il y a une très grande demande pour vos services. Alors, est-ce qu'il y a une autre manière de concevoir le rôle des Nations unies qui pourrait être un peu plus pertinent pour le contexte actuel aujourd'hui où il y a plusieurs pouvoirs qui ne veulent pas des solutions collectives ? Oui, naturellement, et je suis biazé, mais naturellement, je crois à la coopération technique internationale aussi. Et je pense qu'il est intéressant que quatre organisations ont été fondées dans le 19e et ont pris le siège ici en Suisse. L'UIT, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation mondiale de la météorologie, l'Union postale universelle et l'OMPI, tous avec des nombres différents. Mais ces quatre organisations existent toujours. Et je pense qu'il y a plus de facilité à faire une coopération technique ponctuelle que de s'occuper de quelque chose comme la paix, naturellement. Et la coopération technique, je pense, devient peut-être plus importante dans un monde qui est extrêmement complexe. Il faut trouver un moyen pour traiter cette complexité. Il faut désamorcer, désamorceler, il faut trouver le moyen de séparer les problèmes. Et je pense que la coopération technique, c'est un très bon moyen d'assurer une durabilité dans la coopération. Ah, je pensais que vous signalez. Oui, enfin, j'écoutais ce que vous disiez et ça rejoint un tout petit peu cette très très longue phrase que j'avais faite au début, mais c'était une seule phrase que j'avais faite au début, mais très très longue. On voit cette globalisation qui repose sur quelque chose de technique, une infrastructure technique. Et donc, les problèmes techniques se posent aujourd'hui. Ceci étant, ceci étant, c'est la réflexion que je me faisais l'un n'exclut pas l'autre. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des problèmes techniques qui appellent une gouvernance globale et le secteur privé en est tout à fait conscient. Il reste également un ensemble de problèmes qui ont été traditionnellement des problèmes résolus par des organismes multilatéraux en matière de paix et de sécurité et qui sont toujours aussi présents et qui exigeront toujours un règlement multilatéral. Donc, pour moi, l'un n'exclut pas l'autre et les deux problèmes, les deux types de questions vont appeler une réponse probablement multilatérale. Je veux tourner au rôle de la Genève internationale de la Suisse parce qu'on est ici à Genève et que la Genève a été dans plusieurs manières où a été né le multilatéralisme. Ça continue. Le multilatéralisme. On a beaucoup entendu déjà les forces de la Genève comme siège de la diplomatie. Elle est neutre. Il y a plusieurs acteurs présents sur le terrain, etc. Mais une question de l'audience, quel est le prochain grand changement que Genève va faire pour pouvoir retenir ce rôle dans le multilatéralisme ? Et si je peux ajouter quelles sont les forces qu'elle peut apporter à non seulement le multilatéralisme d'aujourd'hui mais celui du futur et quelles sont ses faiblesses ? Où est-ce qu'elle doit vraiment évoluer elle-même ? Laurence, est-ce qu'on peut commencer avec vous ? La question d'examen pour le défi du multilatéralisme pour Genève. Je pense d'abord que Genève a répondu à ce défi et il y a des personnes dans cette salle qui en sont responsables avec des lois qui ont permis que des partenariats publics-privés puissent venir s'installer avec des facilités que des organisations non-gouvernementales puissent trouver des sièges donc il y a une politique très active. Ce n'est pas simplement une politique de Genève c'est aussi une politique de la Suisse et ça il faut souligner aussi. Réfléchissant au défi je pense parce qu'il faudra bien qu'on intègre tous les dictates de la lutte contre les changements climatiques. A l'heure actuelle c'est assez extérieur à nous l'université de Genève tente de limiter les voyages de ses professeurs on verra si elle réussit pour les Nations Unies je pense que ça va être la même chose il va falloir intégrer les émissions de gaz à effet de serre etc. Et donc je me disais que l'un des défis sans doute pour Genève c'est la digitalisation c'est le multilatéralisme dans un autre sens et il y aura besoin je pense d'être en contact avec les gens sans voyager et ça c'est sans doute quelque chose que Genève pourrait apporter c'est comment mettre mieux en contact les gens et les gens c'est pas forcément que les représentants étatiques c'est aussi tous les représentants du mouvement associatif et autres sans avoir à voyager et en permettant que l'on puisse échanger je crois que la légitimité à l'heure actuelle c'est justement d'être inclusif d'associer toutes ces parties et je crois que c'est ça le défi pour Genève et la Suisse l'inclusivité on a à Genève le conseil des droits de l'homme qui est une des plateformes disons les plus participatoires Yusra qu'est-ce que vous pensez du futur du conseil des droits de l'homme comme modèle pour le multilatéralisme du futur et qu'est-ce que Genève peut faire pour accélérer cette évolution je pense qu'en effet le conseil des droits de l'homme est un modèle assez important au niveau de la collaboration et l'interaction entre la société civile et l'institution telle que l'ONU je pense qu'il s'agit quand même du forum qui a mieux réussi au système onusien à intégrer la société civile dans la discussion qu'est-ce qui pourrait être fait c'était ça la question qu'est-ce qui pourrait être amélioré je pense qu'il y a toujours de la place en fait pour la société civile au sein du conseil des droits de l'homme d'avoir plus de prérogatives au niveau de la procédure donc je parle du règlement intérieur des prérogatives en fait que les ONG ont au sein du conseil des droits de l'homme je trouve que ce règlement est quand même un cadre assez flexible qui permet aux diplomates et aux états membres de bien mener leur travail et qui peut quand même être adapté pour encore mieux permettre aux ONG de participer et de non seulement exprimer leur point de vue mais peut-être par exemple pouvoir déposer des projets de résolution ou juste avoir un rôle un peu plus important au niveau concret dans le travail du conseil on va 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 terminer la discussion sous peu mais je ne veux pas partir avec l'impression qu'on n'a pas pu régler ce problème du multilatéralisme je pense qu'on a entendu quand même qu'il y a des pistes où il y a des modèles qui peuvent être évolués qui peuvent être accélérés on a entendu par exemple l'accord de Paris on a entendu certaines collaborations l'appel de Paris Paris devient très central mais le panel de haut niveau du secrétaire général où on commence à être un peu plus inclusif et participatoire j'aimerais finir par vous demander chacun si vous êtes optimiste ou pessimiste pour la future de la gouvernance mondiale selon tous les défis qu'on a discuté et le réalisme que Francis vous avait apporté par rapport au conseil de sécurité etc comment voyez-vous le futur on peut peut-être commencer de l'autre côté cette fois Yusra je pense qu'on n'a pas d'autre choix il faut qu'on soit optimiste le multilatéralisme ne va pas disparaître on le voit tous les jours en action il est très vivant et je trouve qu'il n'est pas en phase terminale je trouve qu'il est juste en phase de transition je dirais et puis qu'il faudrait mieux réfléchir être plus proactif et créatif et trouver des moyens à ce qu'il puisse vraiment s'adapter au défi du 21ème siècle et venant d'une perspective plutôt de de jeunesse et de société civile je dirais plus précisément comment le multilatéralisme pardon comment est-ce qu'il peut devenir un système plutôt qui reflète un leadership un peu plus collaboratif au lieu au lieu d'un leadership traditionnel centré sur les états qu'on a connus au 20ème siècle comment est-ce qu'il peut refléter mieux refléter des réseaux connectés ou travailler avec des réseaux connectés au lieu des hiérarchies et comment est-ce qu'elle peut aussi refléter des approches plutôt collaboratives je dirais au lieu des top down approaches je dirais qu'on a connues jusqu'à présent Jean-Yves si on n'a pas d'accord sur des questions technologiques ça serait les catastrophes optimistes ou pessimistes je crois que le multilatéralisme aujourd'hui on a beaucoup parlé des mécanismes de coopération si on prend quelques pas en arrière il faut quand même bien voir que ces mécanismes de coopération se placent dans un contexte mondial qui ne prête pas nécessairement à l'optimisme quand on parle de multilatéralisme donc je pense qu'aujourd'hui le multilatéralisme il est en phase de résistance c'est comme ça que je le qualifierais il est en phase de résistance face à des états qui ont des tendances inward looking et donc il faut que le multilatéralisme résiste suffisamment longtemps pour aller au-delà de ces mouvements inward looking je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent être faites je rejoins encore un point que vous aviez fait tout à l'heure qui était de répondre aux problèmes des gens répondre aux problèmes des individus le climat est probablement une piste intéressante et que les organisations multilatérales montrent leur capacité à adresser ces problèmes là je pense qu'ici à Genève on travaille très 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 bien on a une tout à fait conscience des risques et des difficultés et une volonté de rencontrer ces risques et d'aller au-delà de ces difficultés mais à nouveau aujourd'hui pour moi le multilatéralisme il est en résistance la manière d'assurer sa continuité c'est de travailler sur des problèmes très concrets qui sont des problèmes qui intéressent les gens et de montrer qu'on a des succès avoir des quick wins dans le milieu multilatéral c'est pas évident mais avoir des succès sur des problèmes concrets qui intéressent les gens pour moi c'est la direction à prendre et à nouveau je pense que Genève est bien placée pour le faire Laurence on a travaillé à la faculté de droit de Genève l'année dernière sur le 100 ans en avance de la société des nations et de l'organisation internationale du travail et quelque chose qui est ressorti c'est que dans les années 20 à Genève il y avait un esprit libre il y avait des gens un peu fous il y avait des tas d'idées qui sortaient de part et d'autre c'était un véritable laboratoire donc mon souhait c'est que Genève redevienne ce qu'il était en 1920 on a entendu de l'optimiste maintenant vous devez jouer le rôle du pessimiste non 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 je suis optimiste absolument optimiste parce que je pense qu'il n'y a pas de choix on a créé un monde qui est interconnecté il n'y a pas de choix il faut du multilatéralisme qu'on passe par des crises qu'on a des difficultés des obstacles je pense ça fait partie de l'histoire du multilatéralisme aussi seulement j'aimerais qu'on trouve des solutions pour la réforme de l'architecture sans passer par une crise catastrophique parce que ça c'était l'histoire après la première guerre la deuxième guerre et j'espère qu'on puisse trouver la volonté politique internationalement de reformer le système et d'instaurer le multilatéralisme vibrant et contemporain sans passer par une catastrophe alors moi je jouerais le rôle du pessimiste comme journaliste qui est que en fait comme vous dites ça a nécessité une catastrophe au passé pour vraiment changer le système et qu'on peut bien s'attendre que soit de la côté technologique soit de la côté des pays qui se désengagent complètement du multilatéralisme c'est que peut-être c'est ça qui va vraiment pousser le changement qui est nécessaire je m'excuse d'être si pessimiste mais honnêtement on le voit tous les jours dans nos reportages qu'il y a beaucoup de forces qui ne sont pas aussi optimistes que vous dans le monde et qu'il va falloir vraiment un grand effort pour pouvoir les repousser je vais demander à monsieur le recteur de revenir pour fermer la soirée je vous remercie pour vos questions je m'excuse à ceux que je n'ai pas pu lire et demander et je vous remercie pour votre attention aussi Mesdames et Messieurs les pénalistes merci infiniment de votre participation à cette table ronde à cet échange merci infiniment monsieur le conseiller fédéral merci infiniment la directrice générale des Nations Unies d'être venu pour partager ce moment important notamment de la rentrée universitaire je crois que quelques leçons sont à retenir tout d'abord le nombre public qui nous a rejoint ce soir désolé d'avoir une salle encore plus grande pour vous accueillir toutes et tous ça démontre effectivement que cette thématique du multilatéralisme est vraiment au centre de la préoccupation des populations et je crois que ça c'est un premier élément qu'il faut prendre en considération je ne vais pas pouvoir évidemment résumer l'ensemble des discussions et des réflexions qui ont eu lieu ce soir mais je retrenirai peut-être quelques termes un système multilatéral qui soit plus inclusif plus participatif plus innovant plus perceptif réceptif au changement technologique des enjeux et des défis que l'on peut effectivement adresser avec un certain nombre d'initiatives et j'aimerais peut-être ici simplement conclure en pensant que parmi quelques initiatives que la Suisse a prises récemment on a parlé effectivement du Geneva Science Policy Anticipator Diplomation Anticipator pardon de GESDA le Geneva Science Policy Interface et aussi très récemment l'initiative dans le domaine digital c'est un terme que vous avez effectivement notamment évoqué le Swiss Digital Initiative je crois que ce sont des plateformes qui représentent effectivement une solution où l'on parvient à être plus inclusif plus intégratif plus innovant et ce sont des solutions que la Suisse peut apporter aujourd'hui à cette réforme du multilatéralisme et je pense qu'on a ici quelques pistes qui peuvent nous rendre optimistes pour l'avenir merci infiniment de votre participation ce soir c'est un grand honneur de pouvoir vous recevoir dans cette eau-là de l'Université de Genève merci beaucoup et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Merci.